La reconnaissance du vote blanc, une proposition qui émerge du grand débat national. Mais cette revendication est bien plus vieille. Retour dans les années 90. Actuellement, le vote blanc n'est pas reconnu. C'est-à-dire que quand les gens votent blanc, c'est-à-dire font la démarche d'aller à l'urne, ce qui est déjà important, ça démontre une volonté civique de participer à la vie du pays, eh bien, leur vote, leur suffrage est assimilé au vote nul, au même titre que quelqu'un qui rature ou quoi que ce soit sur son bulletin. Ce n'est pas sain pour une démocratie. Cet homme, c'est Gérard Gauthier. Communicant de profession, il a créé le mouvement Blanc s'est exprimé en 1989. Son but, que le vote blanc soit reconnu et comptabilisé dans les suffrages exprimés. Il lance même un parti, il fait campagne. Et les Français ne semblent pas contre, bien au contraire. C'est quelque chose d'intéressant, parce que bon, jusqu'à présent, c'est vrai que le vote blanc ne représente rien du tout, quoi. Et puis bon, si on n'est pas d'accord, ça permet d'exprimer qu'on n'est pas d'accord. Gérard Gauthier est loin d'être le seul à militer pour la reconnaissance du vote blanc. D'autres citoyens ont lancé leur mouvement, et pas moins de 60 propositions de loi ont été introduites depuis 1958. Et finalement, une loi votée en 2013. La reconnaissance du vote blanc fait l'unanimité à l'Assemblée nationale. Les députés l'ont adopté aujourd'hui. C'est l'UDI, le parti de Jean-Louis Borloo, qui a défendu cette mesure. Pour la première fois, les bulletins blancs sont différenciés des bulletins nuls. C'est une victoire en demi-teinte pour les militants. Car si le vote blanc n'est plus considéré comme nul, il n'est pas pour autant comptabilisé dans les suffrages exprimés. Si le vote blanc était comptabilisé parmi les suffrages exprimés, aujourd'hui, très clairement, il pourrait invalider une élection. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça pose problème. Il y a eu de nombreuses lois qui sont passées sur le vote blanc. Aucune, jusqu'à présent, n'a permis que ce vote blanc puisse avoir ce pouvoir-là. D'après les politologues, que si les votes blancs avaient été comptabilisés dans les suffrages exprimés, les élections de Jacques Chirac en 1995 et celles de François Hollande en 2012 n'auraient pas pu être validées faute de majorité absolue. Et Emmanuel Macron aurait gagné avec 60% des voix, et non pas 66%. Sous-titrage Société Radio-Canada